Une soirée où tous les éléments sont réunis pour un dîner réussi. Un cadre agréable, des invités de bonne humeur et une nourriture gastronomique. Et surtout, l'ingrédient phare. Il y a 10 mg de THC, 10 mg de CBD et il y a aussi des terpènes. Et on vous servira environ 3 décis de vin. THC, CBD, terpènes, ce sont les composants du cannabis. Car le repas intègre la plante que l'on retrouve dans tous les plats. En Californie, c'est une nouvelle mode qui fait fureur chez les foodistas avides d'expériences inédites. C'est la façon d'ouvrir le cannabis à un plus grand nombre. A la manœuvre, on retrouve le chef Chris Sayeg. La veille du dîner, il est déjà en cuisine pour s'assurer que tout sera parfait. Au programme, un menu à 8 services avec tartare de thon, tortellini au lapin, pièce de bœuf, pêche au chocolat blanc et pouding au caramel et bacon. Il s'agit pour le chef Sayeg d'offrir une expérience gustative à laquelle se rajoute l'effet planant du cannabis. Car les plats contiennent du THC, la molécule psychotrope de la marijuana. Il faut apprendre à doser, à homogénéiser. Sinon, une personne peut avoir dans son assiette une grande quantité de THC et planer complètement. Alors que la personne à côté n'aura rien. Vous ne voulez pas de ce déséquilibre. Pour mieux contrôler les effets, les desserts ne contiennent pas de THC, mais du CBD, une autre molécule du cannabis qui n'est pas psychoactive, mais simplement relaxante. Elle est incorporée à l'avance, contrairement au THC, qui lui sera rajouté directement au moment de la dégustation. Le jour J, les clients ont la possibilité de choisir leur dosage. C'est pour ça que le THC n'est incorporé qu'à la dernière minute, sous forme d'huile sans goût particulier. Chacun le métabolise de manière différente. C'est très difficile de donner les mêmes doses à tout le monde et qu'ils ressentent les mêmes effets. Pour parfaire l'expérience, les composants aromatiques du cannabis, les terpènes, sont utilisés pour parfumer l'air comme des huiles essentielles. Mais avec un côté un petit peu plus spectaculaire. Au fil de la soirée, l'ambiance se réchauffe, les effets du cannabis se font visiblement sentir chez les convives. C'est un sentiment très agréable. Pas comme une brique qui vous fracasse la tête et vous passez la soirée allongée sur le canapé. Les clients ont payé 200 francs pour ce repas au cannabis, mais apparemment, cela valait le coup. L'expérience gastronomique en elle-même est de haute qualité. Vous y ajoutez le THC et vous en profitez encore plus. C'est plus drôle, ça vous rend plus sociable. En Californie, le cannabis à usage récréatif est légal depuis plus d'un an. Les publicités ont fleuri le long des rues, tout comme les magasins spécialisés. Mais la tendance, c'est désormais le cannabis alimentaire. Et pas seulement préparé par des grands chefs. C'est ici à Santa Cruz, petite ville balnéaire pas loin de San Francisco, que la famille Furtado a installé sa production. Chez Big Pete, on fabrique des biscuits au chocolat et la recette nécessite un ingrédient bien particulier. Là, vous avez notre ingrédient secret, notre canne à beurre. C'est authentique. De nombreuses sociétés mélangent juste de l'huile à leurs produits alimentaires. Nous, on aime le faire à l'ancienne. Un vrai produit au beurre de cannabis. Le beurre de cannabis est infusé directement ici, dans cette grande cul. L'odeur qui s'en échappe à l'ouverture est presque suffisante pour vous rendre immédiatement euphorique. On commence par sélectionner des bourgeons qu'on fait tremper dans l'eau. On y mélange le beurre. Et voilà notre super canne à beurre. Le canne à beurre remonte à la surface. On l'enlève avec un écumoire. Et c'est comme ça qu'on fabrique notre beurre. C'est comme ça qu'on fabrique notre beurre. Le beurre est ensuite incorporé dans les biscuits pour que chaque gâteau contienne 10 mg de THC, l'équivalent du repas gastronomique de Chris Saillet. Nous rajoutons aussi du beurre classique, pour avoir précisément cette dose de 10 mg. Nous connaissons exactement la puissance de notre canne à beurre. Et nous savons combien de grammes de beurre il y a dans chaque biscuit. Les biscuits sont vendus par paquet de 10 pour 20 dollars le paquet. Et la qualité de la plante est essentielle pour le fabricant. Dans cette ferme de Los Angeles, les plants de cannabis sont choyés dès les premiers moments. C'est la première étape. On prend les greffons, on les trempe, puis on les plante ici pour environ deux semaines, jusqu'à ce que le clonage prenne. On a plus de 40 espèces différentes, et on en fabrique des nouvelles en permanence. On prend des plantes mâles qu'on croise avec des femelles pour essayer d'avoir différentes caractéristiques. Ça peut influer sur le goût, les saveurs et la rapidité de la pousse. Ni engrais, ni pesticides, tout doit pousser naturellement, avec juste un peu d'eau, quelques nutriments et beaucoup de lumière. Les plantes sont ensuite récoltées, séchées, puis triées. On va enlever les feuilles sèches et les mettre de côté. La fleur, elle va aller ici dans ces sacs étiquetés. Et toutes les différentes variétés seront envoyées pour être testées, puis emballées et vendues. Tout est fait à la main pour préserver la qualité du produit. Ce qui, avec les frais d'électricité, explique le coût élevé. Un kilo de cannabis se vend environ 6 700 francs. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Et pour la suite, il faut aller à Las Vegas, à 4 heures de route de Los Angeles. Non loin des casinos et des néons, cette entreprise s'est spécialisée dans l'extraction du cannabis. C'est la chambre d'extraction où on extrait et raffine l'huile brute. On prend le cannabis de notre réserve, on le met dans ses tubes où il est travaillé et on en sort l'huile brute qui est la base de tout ce qu'on fabrique ici. L'huile est ensuite filtrée puis subit différents traitements, dont un puits spécifique à la consommation alimentaire. C'est ici qu'on fait la décarbonisation. En gros, on chauffe et on enlève les molécules de monoxyde de carbone. Ça rend le produit plus facile à digérer par l'intestin grêle, pour les produits alimentaires, bien sûr. L'extrait obtenu après distillation est du pur THC, qui pourra ensuite être mélangé à des huiles alimentaires. L'activation du composant psychotrope se fait lorsque le produit est chauffé. Depuis la légalisation, toutes ces étapes sont soigneusement contrôlées et régulées. Dans ce laboratoire de Los Angeles, on teste en permanence la qualité des produits à base de cannabis. On fait de nombreux tests sur le cannabis. Les plus répandus, ceux que les gens connaissent, ce sont les pesticides, les métaux lourds, la puissance, les terpènes, les solvants. On fait aussi des tests plus petits, comme la contamination microbiologique et les chériches à colis. La réglementation pour le cannabis est plus stricte que pour n'importe quoi d'autre. C'est bien si vous êtes client et que vous achetez des produits au cannabis, vous savez que c'est sûr. Un produit présenté comme sûr, mais son ingestion est-elle vraiment inoffensive ? L'université de Californie à Irvine s'est dotée d'un centre de recherche sur le cannabis. Sous la houlette du professeur Pio Melli, on y teste les effets, notamment neurologiques, de la marijuana. Et il y a un point sur lequel les consommateurs de produits alimentaires doivent être vigilants. Lorsqu'on en gère, ça met beaucoup plus de temps pour agir parce qu'il faut que ça soit absorbé d'abord par l'estomac et puis que rentre la circulation. Tandis que lorsqu'on fume, le cannabis passe rapidement dans la circulation et donc rapidement il arrive au cerveau. Donc l'effet, ce n'est pas vraiment un effet de qualité, mais de quantité et de temps. Faire attention à ne pas consommer trop de cannabis alimentaire trop rapidement, l'effet le plus important se fait ressentir au bout de deux heures environ. Mais cela n'entame pas l'enthousiasme des consommateurs pour cette nouvelle tendance. Dès cette année, des restaurants consacrés au cannabis devraient ouvrir à Los Angeles. De quoi faire grossir encore un peu plus le business de la marijuana qui devrait générer aux Etats-Unis 40 milliards de dollars d'ici l'année prochaine.